Alléluia, 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 que la paix et l'amour du Christ soient avec nous. Je voulais faire cette vidéo pour encourager toutes les paroisses et pour dire à toute la communauté s'y laisse, qu'il y a des opportunités que cette communauté ne doit plus rater. C'est l'objectif de cette vidéo. Ces opportunités, je vais essayer de leur expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Aoyou Yves Jonas, je suis chargé de la paroisse Bethléem en France. Et donc, mes réflexions vont vers toutes nos paroisses et toutes les difficultés que nous avons sur nos paroisses. Ce que je veux dénoncer ici, c'est l'hypocrisie que nous rencontrons sur les forums, les différents forums que nous voyons lorsqu'on parle de l'indépendance financière. Lorsqu'on envoie des messages sur l'indépendance financière, sur les réseaux, sur des plateformes, des groupes WhatsApp, les gens disent non, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la peine de venir ici. Lorsqu'il y a un petit problème, la première des choses que vous demandez, c'est la cotisation que vous demandez. Et comment faire pour avoir les moyens pour pouvoir cotiser quand on en parle, on ne veut pas entendre parler de ça. Dieu ne vous a pas créé pour être pauvre. Et l'église du Christaline Céleste n'est pas une église de la pauvreté. On ne peut pas vivre dans la maison du roi et être pauvre. Donc, il faut changer le mindset, il faut changer la réplétion. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et il ne nous a pas créé pour être pauvres. Or, quand vous regardez tous les problèmes qui se passent dans l'église du Christaline Céleste, c'est autour de l'argent. Et l'église n'est pas en dehors du monde. Et quand vous regardez dans le monde aussi, c'est la même bataille autour de l'argent. Alors moi, ce que je veux vous dire ici, c'est de s'organiser. Pour que ce que Dieu nous accorde, nous puissions pouvoir l'avoir et en bénéficier. Comme je le dis sur d'autres, sur une autre de ma chaîne, de mes chaînes, où je fais la formation en ligne. Il faut savoir que le modèle économique a changé. Avant, vous êtes assis devant votre télé et vous regardez la télé. Et vous êtes content et vous ne vous plaignez pas. Mais vous faites de l'argent à celui qui a fait le programme. C'est ceux qui sont dans la télé. Les acteurs, les producteurs, ce sont eux qui gagnent l'argent. C'est ça. Mais vous ne vous plaignez pas. Aujourd'hui, cette situation a changé. Aujourd'hui, le modèle économique fait que vous-même, vous devenez des acteurs et des producteurs de télé. Parce que YouTube vous a mis la plateforme dans vos mains. Facebook vous a donné la plateforme dans votre main. Et vous-même, vous pouvez faire votre production. Ce n'est pas une bonne chose. Vous-même, vous pouvez faire votre production de telle manière que vous pouvez gagner de façon passive de l'argent sur Internet. Alors, je vais vous parler simplement de YouTube. Je vais vous parler, donc, de Facebook. Je vais vous parler d'Instagram. Je vais vous parler simplement pour vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent sur cette plateforme-là. Vous êtes en train de me regarder sur cette vidéo-là. C'est une chaîne. C'est ma chaîne. C'est une chaîne YouTube. Moi, je ne savais pas qu'avec YouTube, on pouvait gagner de l'argent. Je ne savais pas. Vous savez, mes vidéos, les vidéos que vous voyez, les vidéos que j'avais faites hier en 1997, lors du cinquantenaire de l'Église, je l'avais fait parce qu'il y avait des situations que je voulais éclairer sur la division. Et j'avais fait pour pouvoir montrer quand même la situation de par le monde. Et je les ai mis sur YouTube depuis une dizaine d'années. Mais c'est au moment où nous avons le COVID-19, où je n'ai commencé pas à donner mes cours que je donnais à mes élèves sur Internet, que j'ai découvert que ces cours que je faisais pouvaient me faire gagner de l'argent sur Internet et que YouTube rémunérait les gens qui sont actifs sur la chaîne. Alors, dès que j'ai découvert cela, je me suis dit, il faut y aller puisque je le fais, je fais les cours tous les jours aux élèves. Donc, mes élèves, je les ai tous les jours et je fais par visioconférence. Donc, je cherchais des plateformes pour filmer en même temps puisque par visioconférence, vous pouvez enregistrer en même temps vos cours et puis les dispenser tout le temps. Formation en ligne. Et j'ai dit, mais j'ai regardé. Moi, les difficultés que j'ai avec ma paroisse, c'est les difficultés financières. Il faut payer. Je veux acheter le local. Je n'ai pas les moyens pour l'acheter. Il faut payer le loyer. Quand vous n'avez pas du monde, c'est toujours difficile en Europe. Donc, quand je vois tout cela, je dis, mais bon, je ne suis pas le seul. Il y a nos paroisses dans tout le monde entier. Nos paroisses en appli. qui ont les mêmes problèmes. Or, c'est une possibilité que YouTube vous donne pour que vous puissiez être payé par votre chaîne YouTube. Comment ça se fait? Vous faites une vidéo. D'abord, YouTube a donné deux conditions. Il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. Si tu as 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement, tu peux monnayer ta chaîne. Toutes les publicités qui passeront sur ta chaîne, pendant que les gens sont en train de voir ta vidéo, YouTube partage dans une proportion, je crois, 33 ou bien 40%, une pour toi et le reste pour YouTube. C'est aussi simple que ça. Donc, l'important pour toi, c'est d'animer ta chaîne. C'est pourquoi vous voyez que je vous fais des vidéos régulièrement. Je vous fais des vidéos régulièrement parce que moi, j'ai deux objectifs. Le premier objectif pour moi, c'est de diffuser l'enseignement de l'église pour que les gens connaissent l'église du Christaline Céleste. Parce que moi, je ne suis pas dans cette option-là pour dire que Dieu va faire. Non, si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien du tout. Donc, il faut faire de la publicité pour l'église. Il faut parler de l'église. Il faut aider les gens qui sont à l'église. Et il faut savoir que le 21e siècle, c'est ceux qui vont aider leurs proches qui vont gagner. C'est dans cet esprit-là que j'essaie de réfléchir sur les thèmes qui sont importants et j'essaie de les développer à ma manière. C'est pourquoi je vous demande de faire des commentaires. quand vous faites des commentaires, le robot de YouTube sait que cette vidéo-là est intéressante. Et là, il remet cette vidéo-là en haut pour que d'autres personnes puissent se voir. c'est le même principe pour Facebook. C'est le même principe pour Facebook. Selon que pour Facebook, vous avez votre Facebook de profil et vous devez créer une page Facebook et essayer de regrouper au moins 1 000 personnes qui vous suivent et je crois 15 000 interactions pour commencer par toucher aussi de l'argent sur Facebook. Donc, quand vous voyez les makosos qui crient, qui insultent les gens, ce n'est pas pour rien. C'est pour gagner de l'argent. Moi, ce que je souhaite, c'est que toutes nos paroisses organisent leur site internet. Fassent des directs avec leur culte. Fassent des vidéos pour expliquer. Mais je ne veux pas de vidéos de scandales. Ça ne sert à rien parce qu'en voulant avoir du monde, on va faire du scandale pour que beaucoup de gens regardent votre vidéo. Non. Ce n'est pas ce qui est important. C'est notre spiritualité qui est importante et le service que nous rendons aux autres. Parce que nous sommes 11 millions au Bénin. Et on n'est que 2 millions de chrétiens célestes. Il y a encore 8 millions au Bénin qui ne sont pas célestes qu'il faut convertir. Mais il y a des gens au Bénin qui ne connaissent pas l'église du Christiane Céleste, qui ne savent pas ce que c'est que l'église du Christiane Céleste. Et de grâce, ce que je dis aux gens, faites des vidéos, mais ne mentez pas. Dites la vérité, ce que vous connaissez. Pour que, lorsqu'on va taper sur Google Christiane Céleste, qu'on ait des milliers de vidéos qui parlent de l'église du Christiane Céleste. aujourd'hui, quand tu tapes sur, comment on appelle, Google, sur l'église du Christiane Céleste, tu ne trouves pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'église du Christiane Céleste. Donc, il y a déjà un de nos frères qui le fait, très bien, et je le félicite. Ceux qui ne font pas encore, vous pouvez le faire. Nous sommes 7 milliards de personnes sur la Terre et pour le moment, nous ne sommes que 2,2 milliards connectés à Internet. Ça veut dire qu'il y a encore 5,5 milliards de personnes qui ne sont pas encore venues sur Internet. Donc, le marché est très grand. Tout le monde trouvera sa place. Ce n'est pas la peine de cacher les choses aux gens, expliquer. Et c'est pourquoi je fais des vidéos pour dire aux gens, moi, mon challenge que je fais, c'est de montrer à 1 000 personnes qu'ils peuvent gagner de l'argent et devenir millionnaires dans un an. C'est la bataille que je suis en train de mener sur une autre chaîne. mesformations.com Et je veux le partager avec vous ici. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Et ayez deux objectifs. Le premier objectif, c'est donc d'apporter une information qui aide les gens. Un contenu qui aide les gens. C'est le secret. Et la deuxième chose, profiter des moyens financiers qu'on peut te payer. C'est pourquoi quand vous voyez une vidéo, que ce soit un réflexe pour vous, abonnez-vous directement à la chaîne et activez les cloches. Faites un petit commentaire. Vous aidez la personne qui a fait la vidéo. Parce que vous-même, vous devez faire pour vous aussi. si vous ne savez pas, je viens de vous le dire. Sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez faire aussi. Et il y a d'autres possibilités aussi énormes pour gagner de l'argent sur Internet que je donne aux gens sur mes formations. Moi, j'ai même créé une formation pour aider les gens à se libérer financièrement. Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. D'accord? Donc, essayons de nous organiser. Et, partageons les nouvelles quand nous connaissons quelque chose. Partageons-le avec les frères. Il y a des frères qui ne savent pas qu'avec YouTube quand on leur dit liker et tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. Mais oui, quand vous likez, quand vous activez la cloche, le robot, c'est-à-dire l'algorithme de Facebook ou bien l'algorithme de YouTube va prendre votre vidéo et va le mettre en premier et le montrer à plusieurs personnes pour que plusieurs personnes voient. Et au moment où les gens sont en train de voir votre vidéo, ça permet à YouTube de passer de la publicité sur cette vidéo-là qui lui fait gagner de l'argent et qui vous fait gagner vous aussi de l'argent. Donc, c'est pour cela que le contenu que vous avez fait sur votre vidéo doit être un contenu de valeur. Vous n'êtes pas obligés de faire tous chrétienistes, chrétienistes, chrétienistes. Il y a des gens qui ont choisi la nutrition, qui travaillent dans la nutrition. Il y a des gens qui ont choisi de travailler par exemple pour la Bible. Ils font des vidéos sur la Bible. Ils font des formations sur la Bible. Il y a des gens qui ont choisi par exemple la santé, l'amour. Il y a plusieurs domaines que vous pouvez choisir. Seulement, choisissez un domaine et faites des articles, faites des vidéos dans ce domaine-là pour ramasser, pour accumuler des abonnés autour de votre chaîne. Et ceux-là que vous allez regrouper autour de votre chaîne, ils deviendront vos clients parce que demain, vous allez leur vendre. Quand ils seront plus nombreux, quand ils seront à partir de 1 000, de 2 000, même s'ils sont 500, vous pouvez déjà leur vendre quelque chose dans votre domaine de spécialité, la spécialité que vous avez choisie. Beaucoup de gens disent mais je n'ai pas de spécialité mais vous pouvez vous former. Il y a Google qui est là maintenant. Vous prenez un thème, vous regardez, vous lisez les articles qui sont sur le thème, vous pouvez vous organiser et réussir. Donc aujourd'hui, tout le monde peut réussir sur YouTube. Tout le monde peut réussir sur Internet. Et c'est pourquoi j'encourage les élèves, les étudiants, les gens qui sont à la maison. Il vous suffit d'avoir un smartphone et un ordinateur plus une connexion. Ceux qui n'ont pas les moyens avec votre smartphone et une connexion Internet, vous pouvez déjà créer votre, comment on appelle votre TV sur YouTube et commencer par regrouper les gens pour avoir la possibilité de gagner de l'argent. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire et ce que je voulais partager avec vous. Que la paix du Christ soit avec chacun de nous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, comme je vous l'ai dit, et puis, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Quand vous activez la cloche, c'est que prochainement, quand je vais faire une autre vidéo, ça viendra directement dans votre boîte. Voilà, mais le fait de s'abonner et d'activer la cloche, c'est être patriote, c'est être un homme de Dieu qui aide son prochain. Parce que celui qui a fait la vidéo, il a fait un travail, mais il vous a envoyé un contenu pour vous aider. Donc vous aussi, vous avez le devoir de l'aider. Voilà, je vous remercie et que Dieu soit avec vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501